Présent aujourd'hui à cette table ronde qui est organisée par la French PropTech et dont le titre est « Innover pour désamorcer la future bombe sociale du logement, perspective déformatée ». Pour répondre à cette table ronde, nous avons donc invité Robin Rivaton, Damien Robert, Sylvain Beaujard et Alexandre Millet. Je vous propose peut-être... David Millet, pardon, désolé. Je vous propose peut-être de vous présenter, ainsi que votre organisation. Robin ? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Moi, je m'appelle Robin Rivaton. Je suis investisseur dans le venture capital, dans les start-up de la Smart City, qui pour nous va couvrir l'énergie, la mobilité, la logistique et le bâtiment en Europe et en Asie. Et puis à côté de cette activité, je suis administrateur indépendant pour plusieurs promoteurs et foncières. Dans un troisième temps, j'écris un petit peu sur différents sujets, mais beaucoup sur le sujet du logement. Merci beaucoup. Damien ? Bonjour à tous. Merci aussi pour l'invitation. Je débarque à peine de Cannes. Pardonnez-moi, j'avais un peu de retard. Donc, Damien Robert, je suis, après avoir longtemps œuvré pour le Grand Paris, plutôt dans le domaine de la conception du projet, et puis après, dans les grands projets d'aménagement, j'ai pris la présidence d'INLI, qui est la filiale du groupe Action Logement dédié au logement intermédiaire. On est donc leader du logement intermédiaire en Ile-de-France. J'aurai eu l'occasion d'expliciter un petit peu en quoi ça consiste. Tout à fait. Sylvain ? Merci, Christine, et bonjour à tous. Sylvain Boja, moi, je suis passionné par les enjeux d'urbanisme et d'immobilier. J'ai connu ceux-ci côté public en tant qu'élu, et puis au ministère du Budget, je suis un petit milliard d'État, et côté privé, côté développeur, chez Unibail-Odemco, avant de créer Vestac, qui est une société qui conçoit et construit des bâtiments bas carbone, en s'appuyant sur une technologie de conception digitale, et un processus de fabrication modulaire. Merci beaucoup. Et enfin, David. Bonjour. Je suis architecte urbaniste, cofondateur de Ville Vivante. J'ai été, dans mon ancienne vie, dix ans chercheur au ministère de l'Écologie, et en créant Ville Vivante, je me suis attaqué à un sujet qui est le microfoncier disponible dans les grandes agglomérations, et comment on peut développer une offre immobilière sans promotion, abordable, dans les secteurs qui sont bien situés. Voilà. Je pense qu'on va en parler. Oui, exactement. Et en fait, je suis moi-même Christine Guinaud-Bretière, je suis la présidente et cofondatrice de Hub Cycléa, le premier logiciel qui permet de concevoir et exploiter des bâtiments en économie circulaire, et j'aurai l'immense plaisir de vous accompagner sur cette table ronde. Alors, Robin, vous avez publié récemment un constat sur le logement en bombe sociale. Est-ce que vous pourriez nous décrire quelques-uns des constats que vous avez faits, et peut-être en sélectionner trois, puisque j'en ai moi-même lu une dizaine sur vos dernières communications, mais peut-être partager ici au moins trois de ces constats. Oui, l'idée de ce travail et de cette note qui est accessible en ligne, si vous voulez un peu plus creuser les diagnostics qui étaient établis, c'était d'essayer de poser un petit diagnostic partagé sur la question du logement, et je peux tirer effectivement trois constats principaux. Le premier d'entre eux, c'est qu'on a depuis 15 ans, depuis 2007 en France, le taux de propriétaire a stagné, ne bouge plus, alors qu'il a progressé dans tous les autres pays européens, dans tous les pays de l'OCDE, et que la France, qui a longtemps été vantée ou décrite comme un pays de propriétaire, l'est de moins en moins. Aujourd'hui, on est le cinquième pays de l'OCDE avec le plus faible taux de propriétaire, derrière des pays très connus comme l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et le Danemark. Mais donc on se singularise de ce point de vue-là. On peut dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose, il s'avère que c'est un indicateur quand même assez inquiétant quand on sait que les gens veulent devenir propriétaires. Ce n'est pas un choix, en tout cas ça ne reflèterait pas un choix sociétal qui ferait qu'on pencherait plutôt en faveur de l'allocation. On est vraiment sur une contrainte. Premier constat. Deuxième constat, c'est que la propriété immobilière s'est très largement concentrée du point de vue de la distribution du patrimoine entre les ménages, notamment sous l'effet de la baisse du coût du crédit qui a permis à des ménages d'acquérir ou d'accéder à la multipropriété. L'INSEE est venue mettre quelques chiffres en décembre sur cette tendance, nous alertant que près de 60% des biens à l'allocation à Paris étaient détenus par des propriétaires de plus de 5 biens, donc des ménages qui détenaient plus de 5 biens, donc pas des petits propriétaires, vraiment des propriétaires qui avaient commencé une stratégie d'accumulation du patrimoine. Et c'est aussi un sujet à mettre en regard de ce plus faible taux, en tout cas de cette stagnation du taux de propriétaires parmi la population globale. Le troisième facteur, c'est qu'on a du mal à construire, de plus en plus de mal à construire. Alors il faut relativiser les choses. La France, c'est le pays de l'Europe qui a le plus construit, moi j'enlève des anomalies statistiques comme Malte ou Chypre, mais bon, qui sont plus des effets de rattrapage ou de bulles immobilières. Sur les grands pays, la France a énormément construit, juste pour donner un chiffre, en 20 ans, alors qu'on a ajouté à peu près 6 millions d'habitants sur le territoire national, les Anglais en ont ajouté 7 millions, ils ont produit deux fois moins de mètres carrés que ce qu'on a produit. Donc on a plutôt pas mal construit, mais ce mouvement-là est aujourd'hui sur un toboggan, un toboggan au sens où il va, à mon sens, décroître. On voit déjà les effets de la baisse se traduire et on va de plus en plus assister à une diminution, tout simplement parce qu'il y a un refus, en tout cas un rejet de la densité dans une partie croissante de la population et qu'il y a une capacité de plus en plus importante de la population à pouvoir se faire entendre, à peser sur la procédure d'urbanisme, que ce soit par des mécanismes de réseaux sociaux, que ce soit par la vie associative et donc ça met les élus sous pression et les élus, au final, ne sont que le reflet de l'humeur ou de l'opinion de leurs administrés et à ce titre-là, ont plutôt tendance à moins produire. Donc voilà, trois éléments de diagnostic qui posent un constat un peu dur sur ce secteur-là avec... Je passe rapidement là-dessus sur le sujet de la fiscalité immobilière et qu'une fiscalité qui exacerbe beaucoup des problèmes d'inégalité sociale et d'inégalité géographique dans le secteur du logement. Donc on a aujourd'hui un très très gros enjeu et ce qui est intéressant dans les retours que j'ai eus sur ce travail, c'est que le diagnostic partagé a été partagé par quasiment tous les partis politiques. J'ai eu des retours vraiment sur quasiment tout le spectre du politique, de gens qui m'ont dit qu'ils partageaient ce constat. Et c'est très important quand on veut faire face à une politique publique d'avoir au moins un diagnostic partagé. Chacun est libre de ses solutions et de la façon dont il entend traiter les problèmes, mais au moins d'avoir la même vision de l'obstacle qui est face à nous. Merci beaucoup. Je me tourne vers David qui a une vision très tranchée du constat. Et chez Villevivante, vous avez un point de vue bien asserbé sur ce sujet. Oui. Moi, j'ajouterais un élément supplémentaire au constat. Je partage l'ensemble des points qui viennent d'être exposés par Robin. Il est devenu très, très difficile de se loger en France, notamment pour toutes les personnes qui arrivent sur le marché du travail, pour les étudiants, pour les jeunes, pour les revenus modestes. L'effort financier, les moyens financiers consacrés par chaque ménage pour se loger n'a jamais été aussi haut qu'aujourd'hui. Et voilà, ça, c'est ce qu'on peut observer. J'ajouterais dans le diagnostic nos outils de production. Comment est-ce qu'on produit du logement en France ? Il y a un élément sur lequel on met très rarement le doigt, qui est qu'on a deux grandes filières de production de logement, qui est une filière avec promotion immobilière, c'est-à-dire qu'un professionnel tient le rôle de maître d'ouvrage de la réalisation de l'habitat et on va ensuite vendre un logement prêt à habiter ou pour l'investisseur prêt à louer. Et vous avez une autre filière qui a toujours existé et qui est ciblée notamment par les politiques environnementales parce qu'elle est responsable de l'étalement urbain, qui est la filière de l'autopromotion, c'est-à-dire quand des particuliers eux-mêmes font bâtir. Et en fait, quand on regarde le modèle économique de ces deux filières, on a dans l'ensemble des territoires dans lesquels moi j'analyse ces filières 700 à 800 euros par mètre carré construit de différence entre un logement qui est en autopromotion, c'est-à-dire que c'est un particulier qui fait bâtir comme dans un lotissement ou en diffus, et un mètre carré qui est produit en promotion, c'est-à-dire avec un mètre d'ouvrage délégué. Je fais ces analyses pour ces dernières années une centaine de territoires en France sur des analyses exhaustives de l'ensemble des productions neuves et on est toujours, quel que soit le niveau de marché, qu'on reçoit à 5 000 euros du mètre, 8 000 euros du mètre, 3 000 euros du mètre, on est toujours sur ces différences-là. Et ça, c'est vraiment un premier sujet, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir d'achat immobilier qui s'est effondré, vous avez le revenu des ménages d'un côté et de l'autre côté, il y a notre outil de production qui a son propre modèle économique et qui a des coûts de sortie en fait qui sont trop chers. Or foncier, imaginons que le foncier soit gratuit, un mètre carré de promotion immobilière, ça sort à 2 200 euros du mètre carré. Le budget médian des familles, des actifs, dans une région comme la Nouvelle-Aquitaine, par exemple, c'est entre 200 et 250 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, dans le modèle de la promotion immobilière, les gens auraient le pouvoir d'achat pour se payer un logement, accéder à la propriété de cette façon-là en promotion immobilière si le foncier était gratuit. Le foncier n'est pas gratuit. Les politiques sont en train, à raison je pense, d'organiser une forme de rareté foncière, c'est-à-dire que les possibilités d'extension urbaine des communes vont être fortement réduites. Le zéro artificialisation net, je pense que c'est clairement une très bonne chose parce que s'étaler à l'infini, ça induit d'autres coûts, notamment de mobilité. Mais on va avoir ce coût du foncier qui va se rajouter à celui de la promotion. Donc une des voies, je dis l'une d'entre elles parce que tous les secteurs ne sont pas compatibles avec l'autopromotion, mais il y a une voie importante à explorer qui est celle de retrouver un modèle qui n'est pas celui du lotissement et qui n'est pas celui non plus du diffus en campagne pour reprendre l'habitant, futur occupant, futur propriétaire de son logement, comme maître d'ouvrage de son habitat pour retrouver sur une part importante de notre production un modèle économique qui se rapproche des coûts de construction, tout simplement. Les coûts de construction, alors ils sont en train d'exploser pour des raisons de pénurie de matériaux en ce moment, et classiquement, ils sont plutôt à 1 500, 1 600 euros. 1 500, 1 600 euros, c'est à peu près le budget des gens et ça leur laisse la place d'ajouter un prix de foncier. Donc je pense qu'il y a une vraie interrogation à avoir sur nos modèles d'opération. Il y a très peu de grandes villes dans le monde qui ont accueilli des populations importantes sur le modèle de la promotion immobilière. La plupart des grandes villes dans le monde ont fait un downtown, un centre-ville par l'outil de la promotion immobilière, mais ont accueilli l'essentiel de leur population sur des modèles d'autopromotion. Alors lorsqu'on a préparé cette table ronde ensemble, vous aviez également cité la production moche et mâle, c'est-à-dire énormément de recours au tiers par les citoyens qui ne sont pas forcément satisfaits des projets qui sont livrés et que ça faisait également partie des freins à l'accession au logement. Alors c'est vrai que je viens de parler du modèle économique de l'autopromotion, autrement dit de la maison que les gens font bâtir par un architecte ou un constructeur. Il y a un deuxième angle sous lequel cette piste me semble à explorer, c'est l'angle, on va dire, de l'acceptabilité sociale de ce que nous produisons et même de la désirabilité. Que veulent les gens ? Ils veulent des maisons bien situées. Les maisons coûtent moins cher au mètre carré à produire que les immeubles collectifs. Elles sont mieux acceptées par le voisinage. C'est vrai que, Robin, tu dis que les plans locaux d'urbanisme et les positions des élus sont le reflet de l'état d'esprit du voisinage et des riverains. Je pense que c'est tout à fait ça. On a une démocratie qui fonctionne très bien sur le sujet de l'urbanisme. C'est très difficile de faire des reproches aux élus lorsqu'ils resserrent les règles d'urbanisme parce qu'ils sont élus sur des mandats, des programmes où l'urbanisme prend de plus en plus de place et où, effectivement, nos grands programmes de développement récents ont du mal à être acceptés par la population. Et donc, de la même façon qu'il y a une interrogation, un débat à instaurer sur nos filières et les modèles économiques de production qu'on va porter, il y a également une interrogation, je pense, à mener sur la qualité esthétique de ce qu'on construit. Si on n'artificialise plus de main, ça veut dire qu'il faudra construire là où des habitants habitent déjà. Ces habitants, ce sont eux qui votent. Ça veut dire que les nouvelles constructions, il faut qu'elles leur plaisent, tout simplement. Une partie de la réponse, c'est dans l'objet même qui est construit, la maison individuelle. On ne peut pas faire que des maisons. Et donc, globalement, il y a un enjeu esthétique très fort et un sujet à travailler. Le XXe siècle a connu la dissociation ou la séparation des goûts populaires en matière de villes, d'architecture et de construction de maisons avec ceux qui ont été promus par notamment la profession des architectes, qui a développé sa propre esthétique, son propre entre-soi culturel. C'est quelque chose qui n'a pas fait du bien pour l'acceptabilité sociale. Et tant qu'on construisait à l'extérieur, ça ne posait pas trop de problèmes. Mais aujourd'hui, quand il faut aller construire sous les fenêtres des riverains existants, clairement, ça devient un sujet. Je pense qu'il va falloir qu'on réconcilie l'esthétique, les goûts des professionnels avec ceux de tout le monde. Merci beaucoup. Je me tourne vers Damien. Inli est un acteur majeur du logement social en Ile-de-France. Alors, quel est votre constat, vous, actuellement, du logement bombe social, comme indiqué ici ? Alors, déjà, un petit rappel sur Inli, petite page publicitaire, pardon. D'abord, pour dire qu'Inli n'est pas un acteur du logement social, puisqu'on fait du logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, c'est un produit un peu spécifique. Je vais prendre une petite minute pour l'expliquer. Mais qui a tout son sens, évidemment, dans les zones tendues et dans ce débat, du coup, aujourd'hui, puisque c'est là où, en fait, se cristallisent toutes les difficultés de logement sur notre territoire. Le logement intermédiaire, en fait, c'est le logement pour les classes moyennes et, effectivement, les jeunes actifs qui sont, de facto, dans les zones tendues, et l'Ile-de-France, évidemment, est la première d'entre elles, exclues, alors, évidemment, de l'accession, ça va sans dire, mais aussi du marché locatif libre, puisque les valeurs locatives, même, elles ont, évidemment, moins augmenté dans les 20 dernières années que les prix d'accession ont quand même beaucoup augmenté. Et donc, les zones où, en fait, il y a un trou dans la raquette entre le logement social, qui est, évidemment, par définition, accessible, et le logement libre, qui n'est plus. Donc, on intervient sur cette brique-là, mais qui est essentielle sur les zones tendues, pour permettre à des personnes ou des ménages qui sont, entre guillemets, trop riches pour pouvoir accéder au logement social et dont leurs revenus sont trop modestes pour pouvoir, soit, évidemment, accéder à l'accession ou se loger confortablement sur le marché libre. Alors, effectivement, le constat, moi, évidemment, je partage les constats qui ont été faits. La contribution de Robin Rivaton est à ce titre intéressante, puisqu'elle fait un petit peu le... Même si elle dramatise un peu les choses, elle pose un diagnostic que, je crois, finalement, tout le monde pose dans les couloirs du MIPIM et un peu partout, mais en la qualifiant, en la quantifiant. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, nous, on l'expérimente... Ce diagnostic, on l'expérimente tous les jours. Il est très difficile de construire. Il y a beaucoup de freins à la construction, même si, effectivement, notre pays est un pays qui est plutôt un pays constructeur par rapport à nos autres voisins européens, mais ce n'est pas forcément des modèles. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on désamorce cette bombe ? Comment est-ce qu'on, finalement, déverrouille une chaîne immobilière qui est, en fait, grippée à plusieurs endroits qui ont été déjà un tout petit peu rappelées ? Moi, évidemment, je prends mon passé d'aménageur pour rappeler quand même qu'il y a, effectivement, aujourd'hui, un verrou fort qui est le verrou foncier. Aujourd'hui, dans les zones tendues, le prix du foncier représente 30, 40, 50, 60 % du prix du logement. Donc, c'est un facteur, évidemment, de renchérissement très important. Ça ne va pas, malheureusement, s'améliorer puisque, aujourd'hui, les injonctions et les impératifs écologiques que, évidemment, que tout le monde partage, et moi, le premier, de zéro artificialisation nette, nous imposent d'intervenir sur du foncier qui est plus rare et, du coup, plus cher. Le deuxième verrou, c'est... Je n'aime pas jeter la pierre aux collectivités. Je suis là aussi, comme Robin. C'est trop facile de dire que les mères ne veulent pas construire. En revanche, là où la chaîne est grippée, c'est que, quelque part, en place la démocratie... Effectivement, les élus sont le reflet de, finalement, leurs administrés. Sauf que la démocratie locale, on ne la place pas au bon endroit. Là où on devrait avoir une vraie démocratie locale, c'est sur, effectivement, l'élaboration des documents d'urbanisme qui donnent des perspectives à 6 ou 7 ans et qui sont importantes pour un territoire et où, je crois, chaque citoyen, chaque administré devrait avoir son mot à dire. Mais on ne devrait pas la placer sur des projets pour exacerber, finalement, le syndrome, aujourd'hui, qu'on connaît, qui est le syndrome NIMBY et qui, finalement, nuit à tout le monde. Alors, j'ajoute, pour rebondir sur ce que vous disiez aussi, que pour aider à construire, il faut déplacer la focale de la démocratie locale, mais il faut aussi essayer d'alléger les externalités négatives de la construction. Elles sont multiples, effectivement. Elles sont multiples. Il y a des nuisances. Il y a, effectivement, des sujets, évidemment, d'esthétique, des sujets de qualité de vie, etc. Donc, tout ça, je pense qu'on va y venir. On a des moyens. Les constructeurs, aujourd'hui, les promoteurs, les start-up ont des moyens de répondre à ça. Mais ça, évidemment, il faut qu'on aide les collectivités à se dire que quand on construit, on construit en diminuant au maximum les nuisances et que ce soit un facteur d'amélioration de la qualité de vie. Et puis, je rajouterais, là aussi, pour rebondir sur ce que disait Robin, le troisième verrou est évidemment un verrou probablement fiscal, puisque la fiscalité n'est pas un verrou en soi, mais en fait, là aussi, la fiscalité est mal placée. Aujourd'hui, pour réussir à construire mieux, construire plus, il faut effectivement inciter les particuliers. Aujourd'hui, il y a très peu. L'incitation, entre guillemets, fiscale, elle se porte sur ce qu'on appelle le pinel. On voit bien les effets que ça peut avoir. Or, il faut insister plutôt à rénover, à réhabiliter, à étendre la micro-construction. Tout ça, on va probablement en parler. Et puis, effectivement, nous-mêmes, on est un opérateur de logement qui est là pour accompagner des ménages, des personnes, des jeunes actifs, dans un parcours résidentiel. Et ce parcours résidentiel, il est aujourd'hui difficile, parce que le secteur de l'immobilier est un secteur relativement figé. Et la fiscalité, il y est pour quelque chose, effectivement, puisqu'en fait, on taxe plus, finalement, le flux que le stock. Mais ça, Robin le dira beaucoup mieux que moi. Et donc, je crois qu'il faut un peu changer ça pour qu'on arrive à plus de mobilité dans tous les secteurs du logement, le logement social y compris, d'ailleurs, le logement intermédiaire et puis le logement libre. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Sylvain. Donc, Vestac, si tu veux nous décrire Vestac, construction modulaire hors site bois, et les freins au déploiement de ce type de construction. Oui, et peut-être pour revenir avant sur un ou deux constats qui ont été mentionnés, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y a un déficit de production de logements aujourd'hui. Alors, selon les uns et les autres, on est entre 400 000 ou 600 000 logements qu'il faudrait créer par an pour pouvoir répondre à l'accroissement naturel de la population, au renouvellement des logements, pour éviter d'avoir des quartiers entiers de logements et d'habitats insalubres. Donc, l'enjeu est particulièrement important. Et cet enjeu, il a des répercussions financières. Et je pense que c'est essentiel, quand on parle de bombe sociale, d'avoir bien en tête que c'est une question de flux, de production. Mais derrière, plus l'offre se tarit, plus les prix s'en ressentent, en raison du manque de disponibilité. Et puis, on y reviendra sur des questions aussi d'accroissement du coût de la construction, sous le coût de nouvelles réglementations et d'ambitions qui sont vertueuses, mais qui entraînent des externalités parfois négatives d'un point de vue social qu'il faut compenser. On a effectivement un problème de flux dans la construction et dans le nombre d'autorisations d'urbanisme qu'on fait. Je serais peut-être moins consensuel que mes camarades. Je pense qu'il y a un problème de démocratie locale. Aujourd'hui, il y a trois sujets qui freinent l'obtention des autorisations d'urbanisme et qui retardent la production de logements et qui renchérissent le coût de logement pour tous les Français. On a un problème de délai. Aujourd'hui, on met beaucoup trop longtemps à obtenir un permis de construire. A peu près un permis sur deux nécessite d'obtenir des pièces complémentaires. Déjà que ça met à peu près entre 5 et 6 mois ou 8 mois en fonction des types de bâtiments produits, on arrête la procédure et on la prolonge à chaque demande de pièces complémentaires. Deuxièmement, on a un problème d'outils. On l'a bien vu lorsqu'on s'est retrouvé face à la pandémie de la Covid. Toutes les autorisations d'urbanisme se sont retrouvées à l'arrêt. Alors, à côté de ça, des choses qui vont dans le bon sens pour digitaliser l'instruction. Mais on doit aller beaucoup plus loin. L'analyse, le traitement et la prise de décision sur les autorisations d'urbanisme devraient être digitalisées. On a de nombreuses entreprises aujourd'hui qui se positionnent sur le créneau. Il faut désormais que l'État s'approprie ces outils qui existent pour pouvoir faciliter le traitement de ces autorisations. Et il y a ce problème de démocratie, pour moi, qui est le troisième grand sujet auquel on fait face. On est dans une situation où la norme, le plan local d'urbanisme, dont parlait Damien, est effectivement le reflet d'un consensus ou de l'expression d'une volonté démocratique qui émane des collectivités locales, souvent les intercommunalités. Mais aujourd'hui, en face de ça, pour chaque permis de construire, on se retrouve avec une autorisation qui est en quelque sorte une autorisation d'opportunité qui est décidée par l'élu local. Le projet a parfois beau être conforme au plan d'urbanisme, on va malgré tout le bloquer, négocier, négocier des restrictions à la baisse en termes de nombre de logements, négocier des aménagements sur la programmation, négocier des compensations sur d'autres aspects de l'aménagement urbain. Ce n'est pas le rôle d'un exécutif de déroger à la norme qu'il a lui-même votée. On est en quelque sorte dans le fait du prince. Certains appellent ça à la République BNR, je n'irai pas jusque là, mais il y a un vrai arbitraire avec toutes les dérives potentielles que ça a. Je pense qu'il n'est pas sûrement important aujourd'hui de réfléchir à la méthode et de se dire comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que les autorisations d'urbanisme soient déclaratives ou peut-être le PLU opposable, mais en tout cas, il y a des nouveaux procédés, des nouveaux instruments pour mettre en cohérence les paroles, les ambitions en termes de création de logements et les actes en termes d'autorisation d'urbanisme. Donc ça, c'est pour moi ces innovations de méthode à mettre en place. Et puis derrière, pour revenir sur effectivement les innovations sur la construction qu'on commençait à aborder et qui me touchent encore plus particulièrement, on a effectivement aujourd'hui deux ambitions qui passent pour des injonctions parfois contradictoires. une volonté d'aller vers une construction qui est plus respectueuse de l'environnement. Tous les participants du MIPIM ont en tête la RE 2020. Et à côté de ça, des coûts de construction qui augmentent. Construire mieux, ça coûte plus cher. Il n'y a pas de miracle. C'est l'utilisation de matériaux bas carbone entre 10 et 20% de plus de coûts de construction. Alors comment on fait pour réconcilier ces deux notions ? Pour moi, il faut changer de dimension technologique. Personne ne veut payer pour ces surcoûts ni les clients finaux ni les constructeurs qui sont dans une des industries qui a connu le moins de gains de productivité sur la dernière décennie, moins de 1% par an. Et seules des nouvelles méthodes de conception digitalisée, de construction industrialisée vont nous permettre de dépasser ces verrous qui aujourd'hui rendent ces deux notions de logement abordable et d'urbanisme durable complètement antinomiques. Ce sont des technologies qui sont arrivées notamment d'outre-Atlantique et qui se développent au fur et à mesure parce que le marché change et qui vont nous permettre de sortir par le haut de ces contradictions. Et pour revenir également sur d'autres enjeux d'acceptabilité dont on parlait pour les riverains, je pense que c'est particulièrement utile pour pouvoir arriver à avoir des projets qui génèrent moins de nuisances grâce à la préfabrication hors-site et qui également sont plus acceptables parce qu'eux-mêmes intègrent une dimension particulièrement vertueuse d'un point de vue environnemental. Merci beaucoup. Ça nous permet de donner la parole à Robin pour revenir vers les innovations que vous avez imaginées et que vous proposez et qui répondent probablement en partie à ce que vient de dire Oui, il y a pas mal de solutions Il y a pas mal de solutions Oui, il y a pas mal de solutions ou de propositions qu'on peut essayer de développer pour essayer de répondre à ces grands défis et à ces grands enjeux et je pense que la plupart d'entre elles sont au croisement de ce que peut faire la technologie et ce que peut faire l'adaptation de nos normes et de nos règles. Après, il faut bien se rendre compte que c'est un secteur très lourd très gros dans l'économie Si tu prends tout le secteur immobilier alors c'est un peu plus large que le seul logement mais tout l'immobilier et la construction on est sur 14% du PIB français donc c'est un énorme secteur les enjeux en patrimoine en stock de valeur sont gigantesques donc il est difficile de trouver la mesure le coup de baguette magique qui tout d'un coup va résoudre quelque chose ça existe assez peu et donc les quelques propositions qui je pense encore une fois sont au croisement de la technologie et des changements de normes la première je pense qu'on peut passer aujourd'hui à un mécanisme de pré-approbation de la procédure d'urbanisme avec peut-être dans un premier temps une pré-approbation humaine ou manuelle et puis dans un second temps une pré-approbation qui pourrait être automatisée à travers des maquettes numériques de la ville en tout cas sur les zones les plus denses l'idée c'est pas de faire un investissement qui serait inutile ou qui serait dispendieux sur des zones qui ne méritent pas d'avoir ce travail là mais sur une partie du territoire national on pourrait imaginer que les services instructeurs aient un outil qui soit un outil fourni par l'état et qui serait un outil qui permettrait de faire une comparaison entre ce que permet les documents d'urbanisme et ce qu'aujourd'hui est le dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme par un pétitionnaire donc ça pourrait vraiment être je pense quelque chose de possible et on passerait dans cette phase où l'élu local et la population qu'il représente ont toute la liberté dans l'élaboration des documents d'urbanisme dans toute leur complétude et ensuite si quelqu'un répond à ce cahier des charges à cette norme là il a la capacité de produire le bâtiment tel qu'il l'a envisagé et je pense qu'effectivement c'est très important on l'a vu aujourd'hui de plus en plus une infiltration de la part des élus locaux très très loin dans la programmation architecturale économique financière le choix des matériaux ça peut aller très 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 loin et je pense qu'on a besoin de laisser au métier des promoteurs de ce qui est le promoteur c'est à dire prendre choisir et porter un projet et pas seulement être un exécutant financier ou juridique d'un projet mais vraiment pouvoir le porter de bout en bout une seconde proposition qui de mon point de vue permettrait de solutionner un certain nombre des problèmes qui existent dans le stéréo logement c'est avoir une fiscalité immobilière et locale puisque les ressources des collectivités locales dépendent de l'immobilier aujourd'hui très très largement à travers deux impôts qui sont d'un côté les droits de mutation à titre onéreux ce qu'on appelle communément les frais de notaire et de l'autre côté la taxe foncière sur les propriétés bâties fusionner ces deux impôts qui sont des impôts qui sont relativement inégalitaires aujourd'hui pour les fusionner dans un impôt unique un impôt sur la propriété qui pourrait avoir des caractéristiques assez sains pour décrire très rapidement on aurait un impôt sur la valeur nette des biens donc la valeur d'acquisition des biens non la valeur d'acquisition la valeur de marché des biens moins la dette d'acquisition qui est reliée ou qui pèse dessus et puis un taux unique 1% 1,5% si on rajoutait l'impôt sur la fortune immobilière sur cet ensemble et à partir de là on aura un mécanisme important de péréquation entre les territoires puisque la fiscalité immobilière sur le logement est naturellement inégalitaire au sens où il y a des territoires qui sont plus attractifs que d'autres donc la valeur du patrimoine est supérieure à d'autres et donc si on n'est pas capable de se mettre dans une logique de péréquation et de redistribution de ces ressources-là on ne peut pas qu'un territoire qui aujourd'hui est peu attractif ne peut pas devenir attractif par ce sujet de la fiscalité et après un troisième point on l'abordait tout à l'heure Damien en parlait sur la question de la mobilité et de la fluidité notamment dans le parc social on a des sujets par exemple sur l'application des surloyers de solidarité qui aujourd'hui sont compliqués à mettre en place notamment parce que la donnée n'est pas toujours transmise n'est pas toujours actualisée qu'elle coûte beaucoup d'argent à collecter chaque année par les opérateurs auprès des locataires et là aussi on peut imaginer des mécanismes de transmission beaucoup plus fluides de l'information notamment du trésor vers les opérateurs au PH et ESH et justement la loi 3DS dans son article 53 permet désormais depuis quelques jours la transmission beaucoup plus facilitée des informations entre opérateurs publics et parapublics sans demander forcément l'avis de la CNIL et donc permettrait d'envisager une telle transmission de l'information donc on voit que la loi évolue aussi dans un sens favorable Est-ce que vous avez imaginé quantifier les effets de ce que vous proposez ou c'est difficile ? Non c'est très très compliqué et puis même il faut être très réaliste que personne n'a envie de faire une réforme fiscale de l'ampleur de celle que je décris il y aura autant il y aura des millions des dizaines de millions de perdants donc évidemment vous n'avez pas envie de porter une telle mesure mais il faut bien se rendre compte qu'on a fixé en tout cas le législateur a fixé pour 2026 la révision de la valeur des bases locatives qui sont figées depuis presque 50 ans maintenant et qui sont théoriquement la base sur laquelle est assise la taxe foncière et si on ne fait pas cette réforme là on va encore repousser tout en continuant de creuser des inégalités sociales et géographiques liées à ce sujet de la fiscalité Merci Robin je reviens vers vous David sur les innovations que vous proposez pour répondre à ce constat Oui il y a un sujet qu'on a abordé un peu légèrement je reviens sur l'étalement urbain le zéro artificialisation net et la rareté foncière qui s'annonce qui est organisée qui est planifiée chaque région doit faire un plan pour aller vers le zéro artificialisation net à assez court terme et donc se pose une question de stock c'est à dire où vont se trouver les fonciers dont on va avoir besoin dans les décennies à venir pour développer l'offre de logements qui manque et qui est déjà sur des volumes qui sont trop faibles il y a un gisement foncier qui est intéressant qui est constitué des micro gisements fonciers c'est à dire les propriétés de terrain à bâtir des particuliers les jardins des maisons individuelles je peux vous donner un premier chiffre intéressant si on prend les villes de plus de 10 000 habitants en France essentiellement les préfectures et les sous-préfectures c'est à dire les endroits qui concentrent l'essentiel des équipements des commerces des services des activités des emplois et leurs communes limitrophes donc les communes qui touchent directement ces communes ces communes là comptent un stock de 9 millions de maisons individuelles autrement dit 9 millions de terrains sur lesquels est bâtie une maison et sur lesquels on pourrait bâtir une deuxième maison alors je dis la deuxième maison parce que c'est un peu le graal de l'aspiration d'un ménage français moyen il y a beaucoup de territoires où les personnes ont renoncé à ce graal parce qu'elles pensent que c'est impossible à réaliser là je vous parle de 9 millions de terrains qui sont dans les villes centres et leur commune limitrophe et pour lesquels pour le coup on est dans une configuration qui est assez intéressante parce qu'on est dans une situation gagnant-gagnant gagnant pour le propriétaire de ces terrains qui si les règles d'urbanisme l'autorise peut valoriser une partie de son jardin comme terrain à bâtir et donc avec une vraie valeur patrimoniale terrain à bâtir dont la vente ne va pas gréver tant que ça la valeur de la première maison dont il est propriétaire donc il va pouvoir mobiliser une partie de son patrimoine pour financer des travaux de rénovation par exemple financer un projet personnel en tout cas prendre une partie de la valeur de son patrimoine pour faire ses projets et intéressant pour les générations qui sont en train d'arriver sur le marché qui ne voient pas comment elles vont devenir propriétaires et qui vont parce que on va avoir ces quantités de fonciers à bâtir par du particulier disponible vont pouvoir faire l'acquisition d'un terrain et faire bâtir dans une filière sans promotion qui est compatible avec le budget des ménages et donc on a dans l'équation un propriétaire existant qui peut valoriser une partie de son patrimoine celui qui cherche à accéder à la propriété qui peut trouver un terrain à bâtir pour faire bâtir et il y a le troisième acteur que je n'ai pas cité qui est le voisin qui est celui qui pèse aujourd'hui sur les débats et là je pense qu'il y a tout un travail à faire pour que celui-ci soit alors ce n'est pas lui qui va valoriser son terrain c'est son voisin maintenant je reviens sur la phase d'élaboration du PLU qui est assez cruciale pour ce processus là puisque en fonction des règles d'urbanisme qui sont édictées dans chacune des zones dans lesquelles vous avez ces maisons individuelles on peut ajouter la deuxième maison ou on ne peut pas pour des questions d'emprise de sol des coefficients de plein de terre de règles d'accès etc souvent quand on ne peut pas c'est parce que les voisins en fait ont fait pression sur le PLU alors de façon démocratique pour que les règles l'interdisent notamment la région Île-de-France est spécialiste de l'interdiction de la construction d'une deuxième maison sur un terrain depuis de nombreuses décennies l'ensemble des propriétaires n'a pas eu accès à l'information de la valorisation que représente la possibilité de construire une deuxième maison qu'il la réalise ou qu'il ne la réalise pas en fait donc de la valorisation de son patrimoine que représente une règle d'urbanisme un peu augmentée pas trop augmentée pour qu'on n'ait pas des maisons détruites et remplacées par des immeubles dans des quartiers qui ne l'accepteraient pas mais une règle d'urbanisme un peu augmentée suffisamment pour qu'on puisse construire une deuxième maison mais pas trop pour qu'on rentre dans des formes trop denses et en fait cette règle d'urbanisme un peu augmentée elle augmente la valeur de chaque bien dans la zone en fait concernée et donc quand on regarde les choses objectivement il y a un intérêt global à l'ensemble des voisins qu'ils densifient leur parcelle maintenant ou qu'ils densifient plus tard à l'augmentation légère de ces règles d'urbanisme simplement l'information n'est pas accessible de façon aisée c'est vrai que si vous vous posez la question pour ceux qui sont dans la salle est-ce que sur mon terrain je peux ajouter la deuxième maison est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit aujourd'hui si vous posez la question à un architecte par exemple il en a bien pour une demi-journée de travail pour être capable de vous répondre de façon ferme en théorie sans avoir les interprétations qualitatives du service de droit des sols pour savoir si c'est possible ou pas c'est-à-dire que c'est une question hyper technique de savoir s'il reste des mètres carrés ou pas en plus autorisé par les règles d'urbanisme sur une parcelle donc cette information n'est pas facilement accessible mais je pense qu'elle pourrait nourrir le débat public sous un angle qui n'est pas simplement celui des nuisances ou celui des externalités négatives mais sous l'angle d'une co-valorisation collective des patrimoines de chacun et je pense que chaque ménage chaque ménage propriétaire d'un pavillon avec un terrain est capable si on pose bien les choses et qu'on les pose calmement de comprendre que l'augmentation des droits à bâtir dans ces tissus-là donc je parle des 9 millions de maisons dans les villes de plus de 10 000 habitants et les communes limitrophes une augmentation des droits à bâtir dans ces secteurs-là en fait elle est positive pour tout le monde pour la collectivité c'est évident produire du logement abordable central et pour les propriétaires concernés certes ils vont voir un changement de physionomie de leur quartier puisque une maison sur un terrain c'est pas la même chose que deux maisons ça fait un peu plus de monde un peu plus de circulation un peu plus de voitures mais c'est aussi potentiellement un peu plus de transports en commun ou des meilleures fréquences un peu plus de commerce donc collectivement c'est positif et pour la somme des individus c'est positif aussi donc là on a une piste intéressante sur ces micro fonciers voilà on avait évalué ça à peu près à 700 000 enfin des centaines de mille de logements disponibles tous les ans supplémentaires à bâtir si je prends ces 9 millions de terrains si on les mobilise à 1% par an ça fait 90 000 1% par an c'est le rythme de renouvellement du parc de logement en France donc c'est une vitesse modérée il y a des territoires où on observe ces divisions parcellaires à contrôler avant que les élus reprennent la main avec des règles d'urbanisme qui vont les réduire du 2 au 3% par an dans les secteurs intéressants c'est possible donc 2% ça fait 180 000 3% ça fait 270 000 clairement il y a potentiellement si ces micro fonciers on sait les libérer on sait les autoriser d'un côté et ensuite accompagner leurs propriétaires pour qu'ils prennent la décision de les libérer il y a un gisement entre guillemets d'abondance foncière alors pas le seul j'espère parce qu'il faudra d'autres outils de production de logement que celui-ci mais il faut qu'on cherche des abondances foncières c'est-à-dire qu'on ne peut pas là on est en 2022 le foncier est déjà trop rare on le raréfie encore par les politiques de protection de l'environnement il faut qu'on développe des solutions d'abondance foncière où il n'y aura jamais les productions suffisantes quantitativement de logements pour répondre à la demande de tout le monde et on se retrouvera pénurie d'offres augmentation des prix c'est-à-dire la situation actuelle merci beaucoup je me tourne vers les acteurs tels que il dit donc Damien pour une réponse à ce logement intermédiaire vous parlez de 80 000 logements en Ile-de-France oui alors nous on a identifié aussi les besoins de logements intermédiaires en Ile-de-France enfin quand je dis on c'est on l'a fait et puis on a été derrière rassuré par d'autres personnes beaucoup plus savantes que nous puisqu'il y a eu plusieurs rapports sur le logement intermédiaire qui confirment qu'il y a un besoin d'à peu près 200 000 logements intermédiaires ne serait-ce qu'en Ile-de-France donc nous on voudra y prendre notre part et on se fixe comme objectif d'en construire 80 000 sur 10 ans je voudrais revenir justement sur le thème qu'on traite aujourd'hui parce qu'on a dit c'est l'innovation et effectivement les intervenants autour de cette table essaient de montrer comment l'innovation peut peut-être essayer de résoudre en tout cas partiellement le problème je crois que sous le mot d'innovation on met souvent beaucoup de choses il faut faire attention parce que c'est un mot un petit peu valise mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait sous ce vocable-là il y a des innovations évidemment technologiques on en a parlé et moi je crois beaucoup notamment à la question de l'industrialisation des modes de construction pour baisser le coût et je crois qu'on est en France un peu en retard et c'est au maître d'ouvrage de porter aussi cette parole-là pour que les filières se structurent mais au-delà de l'innovation on va dire purement technologie il faut rappeler d'abord qu'il y a une innovation numérique qui est importante Robin a un tout petit peu parlé qui est que on est encore les processus immobiliers sont encore peu numérisés et du coup ça freine la numérisation est quand même un facteur d'accélération on le voit bien sur l'instruction des permis de construire moi je suis toujours frappé alors on y arrive progressivement mais on est quand même en 2022 les collectivités locales ont dématérialisé leur processus d'appel d'offres par exemple pour les gros appels d'offres très complexes de délégation de services publics depuis très longtemps les services achats des collectivités locales ont fait un travail formidable pour dématérialiser et je vous assure je ne sais pas si vous avez déjà vu une remise d'appel d'offres d'une DSP un peu complexe le volume et la complexité des documents ça n'a rien à voir avec un permis de construire même un permis de construire complexe donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas sur le permis de construire et on va y arriver et je pense que ça nous permettra de gagner du temps et ça permettra je pense aussi un peu de en tout cas d'inverser un peu la charge de la preuve en tout cas je l'espère pour que les contrôles soient moins d'opportunités et plus de conformité et puis je crois qu'il y a aussi des innovations que je qualifierais soit de juridiques voire même un peu de philosophiques qui à mon sens permettraient d'aller aussi d'être un facteur de dynamisation du marché je vais vous en citer deux la première c'est une innovation qui n'existe qu'à Paris qui est l'idée qu'on crée une bourse d'échange pour finalement céder des droits de commercialité ou céder des droits à imperméabiliser contre la désimperméabilisation finalement créer un moyen de faciliter la désimperméabilisation en la monnayant ou de faciliter par exemple la transformation de bureau en logement là aussi en la monnayant donc ça ce n'est que du juridique mais c'est à même de pouvoir je pense solidifier les choses et puis il y a des innovations aussi sur la question de la propriété la propriété c'est quand même quelque chose de très ancré chez nous et c'est une aspiration de quasiment tous nos concitoyens la question c'est aujourd'hui dans les zones tendues l'accession à la propriété est extrêmement difficile la plupart la majorité des concitoyens en sont exclus donc qu'est-ce qu'on invente pour à la fois répondre à cette aspiration qui évidemment fait écho à des questions de sécurité de transmission de prévisibilité dans l'avenir tout en inventant autre chose et donc nous on essaye donc c'est effectivement il y a beaucoup il y a beaucoup d'innovations qui essayent en tout cas d'expérimentation sur le démembrement sur la question de la nulle propriété pour essayer d'avoir quelque part une accession un peu hybride qui permet de décoter très fortement le prix d'accession en décorélant en décorélant les murs du bâti ou l'usage de la propriété et puis nous on est en train de développer chez Inly on espère qu'on sera suivi par d'autres opérateurs des dispositifs d'acquisition progressives qui permettent en fait de combiner quelque part la location et l'accession ce qu'on appelle le leasing immobilier ou les dispositifs d'acquisition progressives où on offre à nos locataires parce qu'on a quand même aujourd'hui 45 000 logements donc à peu près 100 000 locataires sur des programmes neufs où on offre la possibilité à nos locataires de louer d'acquérir soit d'acquérir dès le départ une pension minime du logement et charge à eux en fonction de leur capacité financière progressivement nous on porte la partie majoritaire et puis progressivement au fil du temps le locataire peut acquérir la totalité de son logement et on porte évidemment en copropriété de l'autre partie jusqu'à ce qu'il acquiert en totalité donc on le sécurise et on lui permet de se solvabiliser dans le temps ou alors le deuxième le deuxième dispositif c'est un dispositif où le locataire rentre en tant que locataire mais il a une option d'achat avec un prix fixé anti-spéculatif qui lui permet d'avoir aussi une viabilité s'il veut activer cette option à 5 ans ou à 10 ans il le peut je crois qu'il faut quand même que toutes ces expérimentations là on en fait et on n'est pas les seuls à en faire on essaye je ne dis pas de généraliser mais de le diffuser au maximum pour que ça passe le seuil de l'expérimentation et que ça quelque part ça soit des offres des dispositifs qui soient connus de tous psychologiquement que les obstacles soient finalement qu'on arrive à franchir les obstacles pour passer cette barrière là qui est accession par accession et ça fait je pense partie des réponses et ça me paraît être aussi de l'innovation merci beaucoup une des réponses également je me tourne vers Sylvain et Vestac et l'innovation technologique que vous représentez je crois particulièrement aussi aux différents modes d'accession à la propriété qui ont pu être évoqués par Damien c'est une vraie réflexion aussi qui va pousser les promoteurs à réfléchir non pas uniquement sur la mise sur le marché d'un produit mais à se projeter dans le moyen terme et à avoir aussi une analyse sur le cycle de vie complet du bâtiment que ce soit un cycle de vie environnementale ou économique et se dire c'est quoi mon total cost of ownership comme disent les anglo-saxons et du coup prendre en compte les aspects positifs liés à une construction de meilleure qualité liés à une construction qui a un meilleur impact environnemental donc pour moi ces mécanismes d'innovation financière vont aussi de pair avec une amélioration in fine de la qualité du bâti donc c'est très positif l'innovation elle vient de la contrainte ce qui est positif c'est qu'en ce moment on a de nombreuses contraintes autour de nous entre les matières premières les changements réglementaires le renchérissement du coût du logement l'enjeu pour nous c'est deux choses je pense c'est d'une part effectivement mettre un peu de visibilité de stabilité dans la norme on a parlé du micro foncier moi ça me fait penser immédiatement aussi à la surélévation il y a de nombreux dispositifs aujourd'hui qui permettent de surélever pour pouvoir faciliter également la rénovation énergétique des étages inférieurs en parallèle très difficile à mettre en oeuvre aujourd'hui peu de gens en ont conscience et quand ils l'ont c'est difficile à mettre en pratique donc visibilité information et généralisation on a parfois des très bonnes dispositions qui ont été adoptées permettant par exemple de laisser à la construction bas carbone qui parfois a des complexes des épaisseurs plus importantes pouvoir avoir un terrain de jeu équilibré par rapport à la construction béton et construire finalement en matériaux bas carbone le même nombre d'étages qu'on pourrait le faire en construction béton ces dispositions ne sont pas généralisées aujourd'hui donc on a parfois des expériences des innovations qui ne se retranscrivent pas au niveau local donc il y a un travail là-dessus je pense important à mener pour que l'innovation diffuse et puisse être appliquée de manière très pratique et du coup un mot sur Vestac le hors-site la construction modulaire alors le hors-site pour moi c'est la solution par ce qu'on appelle le design for manual facturing pour pouvoir répondre à ces enjeux de réconciliation en fait de ces impératifs environnementaux et des impératifs sociaux de construction de logements abordables ce que les entreprises comme Vestac incarnent c'est la transition entre une vision de l'artiste et l'artisan d'un côté la construction traditionnelle à une vision du designer et du fabricant industriel c'est à ce titre là qu'on arrive à concevoir des projets qui dès le début sont pensés de manière intelligente pour être efficaces d'un point de vue environnemental efficaces en termes d'insertion architecturale efficaces en termes d'optimisation des matériaux qui sont livrés rapidement c'est un enjeu clé aussi pour pouvoir accélérer la production de logements au sens littéral du terme diminuer les nuisances pour les rivains et puis derrière des bâtiments qui ont également un plus haut niveau de qualité évidemment lorsqu'on fait de la construction qui est préfabriquée on a des points de contrôle qui sont beaucoup plus importants et qui permettent d'avoir une garantie un contrat de confiance sur ce que l'on réalise tant en termes de durabilité que de performance environnementale donc pour moi le bâtiment doit faire sa mue c'est particulièrement important sous la pression des différentes contraintes pour aller vers une construction qui est plus intelligente en s'appuyant sur des processus de conception digitaux ça nécessite d'avoir une colonne vertébrale logicielle de s'intégrer de la conception à la construction et puis évidemment ensuite de la préfabrication de la construction modulaire qui permet d'intégrer les différentes vertus dont j'ai pu parler merci beaucoup on arrive à la fin ce qu'on voulait présenter aujourd'hui avec la French PropTech c'est que malgré les constats qui sont faits actuellement il y a la possibilité grâce à l'innovation de pouvoir se loger je vais reprendre vos mots Robin se loger se loger bien et se loger vers même si on n'a pas beaucoup abordé ce sujet je voulais quand même rajouter un point que lorsqu'effectivement on s'intéresse au coût total du bâtiment alors on va pouvoir rattraper largement son surcoût de qualité en tout cas c'est ce que nous avons constaté chez Epsilia la possibilité de livrer des bâtiments qui en étant sains et circulaires permettent de répondre à de nombreux enjeux comme on les a vus aujourd'hui je souhaitais peut-être demander à la salle d'applaudir d'applaudir nos intervenants merci beaucoup pour votre présence également merci et vous pouvez retrouver le stand de la French PropTech au moins 1 E5 vous avez vous avez Pierre Leroy et Antoine Morin qui sont disponibles au stand merci beaucoup applaudissements